Perugma Inu, pays eu en sigle, est une république fédérale située sur le continent Tiara Elada. Elle a été instituée par l'accord d'unité de 1970, comprenant les états de Perugma, l'île des pingouins et Moussia. Ces pingouins ont rejoint Perugma Inu à condition qu'il adhère et reste membre de l'union continentale de Tiara Elada, UCT en sigle et de son système des droits de l'homme. Cependant, à la suite du récent retrain de Perugma Inu de l'ICT, l'île des pingouins a déclaré son dépendance de Perugma Inu. La dépendance et la souveraineté de l'île des pingouins, où les questions relatives aux droits de l'homme ont été portées devant la Coupe des droits de l'homme de Tiara Elada, sont actuellement contestées. Depuis très longtemps, Perugma Inu s'efforce d'adopter l'esprit de vivre en communauté où les croyances, la religion, l'orientation sexuelle, les opinions et les expressions de chacun et chacune sont tolérées à condition qu'ils ne causent pas de préjudice à autrui. Cela a cependant conduit à de graves conflits dans l'île des pingouins entre les pingouins attiques, la majorité religieuse qui croit en mère pingouin et d'autres personnes en pays. Dans l'esprit de cette tolérance, le gouvernement fédéral de pays a adopté la loi fédérale sur l'éducation LFE en sigle, lequel visait à encourager la tolérance dans les écoles. La LFE défend la liberté d'expression, mais interdit les discours de haine et l'utilisation de vêtements qui sont susceptibles de menacer la sécurité ou la sûreté des élèves. Suite à l'approbation de la LFE, une vague de manifestations violentes a éclaté, dans lesquelles les pingouins attiques ont fait valoir que la LFE fait affront au leur droit à la religion parce que leur tenue religieuse, la robe du pingouin des Galapagos, est jugée interdite. Des débats intenses ont également eu lié au périgme unie sur le droit à un environnement propre et sur la question si les espèces non-humaines jouissent dans tel droit. Les morts récentes sans précédent des arcs et des pingouins dans l'île des pingouins et dans d'autres territoires ont conduit le pays à faire des recherches et à conclure que les décès auraient été causés par une version moins chère de pesticides fabriqués par Rosa Pest Inc., une société appartenant à M. Monteiro Rosario. En avril 2020, Perugma Unie a adopté la loi fédérale sur le pesticide, LFP en sigle, qui interdit de façon permanente les pesticides bon marché qui ont provoqué la mort des animaux. Puis après, l'île des pingouins a connu une mauvaise récorde dévastatrice que beaucoup attribue au manque d'accès aux pesticides. Certaines personnes ont contesté l'interdiction devant la cour constitutionnelle, argumentant que la mesure violait le droit à l'alimentation de la communauté locale, ce qui a décranché une nouvelle vague de manifestations. Malgré les difficultés, le pays a fait de grands progrès dans la recherche médicale. Après avoir trouvé un remède contre la cécité grâce à l'intelligence artificielle, qui est sûre à 99%, le pays a adopté la loi fédérale sur la cécité, LFC en sigle, qui fait obligation par A de s'inscrire les enfants pour les traitements médicaux. Après une contestation sur la constitutionnalité de cette loi, la cour constitutionnelle a statué que l'intérêt supérieur de l'anfa-primé. Cette décision a sopandé ajouté aux griffes de nombreux pingouinatiques, dont la famille Rosadion, qui estime que la médecine peut constituer une atteinte à la volonté de maire pingouin. En réponse aux manifestations incessantes et effrénées, Perigmaini a adopté la Loi sur l'ordre public et la sécurité, LOP sans sigle, interdisant tout rassemblement sans autorisation préalable ou la manifestation dans des locaux privés. Afin d'échapper à cette loi dans son campagne contre le gouvernement, la fille de Monteiro Rosario, Cartalia, a décidé d'utiliser des hologrammes et des robots humanoïdes portant les robes de Galapagos. Tout en pensant qu'il s'agissait de résumer, la police a utilisé une force mortelle pendant les manifestations. Au nom des victimes de ces allégations, une ONG, médicaux de Caridade et médecins en cible, a porté plainte contre Perigmaini devant la Cour des droits de l'homme de Tierra Elada. Les prétentions de MDC 1. La loi fédérale sur les pesticides Perigmaini violent les droits de l'homme de la famille Rosario et d'autres personnes. 2. La loi fédérale sur la cécité de Perigmaini viole les droits de l'homme de Cartalia Rosario et de sa famille. 3. La loi fédérale sur l'éducation de Perigmaini viole les droits de Cartalia et d'autres pingouinistiques. 4. L'accusation engagée en vertu de la loi sur l'ordre public et la sécurité et de l'utilisation de la force létale par les agents de PU le 3 mai 2020 viole les droits de l'homme de Cartalia Rosario et de ses amis. 5. Sous-titrage ST' 501